... La ministre provinciale des Finances et Économies, Yvette Tembo, accompagnée de son homologue des transports et mobilités urbaines, Bob Amiso a lancé ce lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa les travaux de la Commission tarifaire des transports urbains. Ses assises avaient pour but d'examiner l'incidence du prix actuel du carburant à la pompe assurent les prix de transports en commun dans la ville-provence de Kinshasa. Au terme du vote, les membres des 7 commissions ont opté pour le maintien de la grille tarifaire en vigueur depuis mars 2023. Le bureau exécutif provincial du Syndicat national des médecins a annoncé son mouvement des grèves à partir du mardi 15 octobre 2024. Selon le secrétaire exécutif provincial, le Dr Patrick Boloko, le gouvernement congolais n'a pas respecté ses engagements, restant insensibles à leurs revendications. C'était au cours d'une assemblée générale tenue le quinquen dernier. Nouveau journal sur ECOFIN Télévision, mesdames et messieurs et bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, a reçu tour à tour le samedi 12 octobre dernier, Jean-Jacques Bouillard, le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, qui était porteur d'un message particulier du président Denis Sassou Nguesso et la délégation du commandement de la force terrestre ougandaise, conduite par le chef d'état-major ADF RDC, Christian Tuewewe. A l'occasion, le président Félix Tiseké de a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, afin d'instaurer la paix dans la partie est du pays. C'était à la cité de l'Union africaine que le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de a reçu Jean-Jacques Bouillard, ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, porteur d'un message particulier du président Denis Sassou Nguesso. Plus tard dans la soirée, le président Félix Antoine Tiseké de a reçu une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Ses officiers ougandais étaient conduits par le chef d'état-major de Fardici, le général Christian Tuewewe. Après avoir suivi le rapport des opérations conjointes contre l'activité des terroristes ADF dans la province télétourie, le président Tiseké de a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, afin d'éradiquer l'insécurité dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Ceci dans un contexte des violences armées imposées notamment par l'agression du Rwanda dans la partie est du pays, où le province télétourie et du Nord Kivu sont sous état des sièges. Les campagnes militaires de l'armée et diplomatiques du gouvernement congolais sont maintenus à un niveau élevé pour arriver à bout de cette situation. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tiseké, dit le week-end dernier, a adopté trois projets des lois soumis par le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Il s'agit des accords de prêts avec le Fonds africain de développement et les fonds d'appui à la transition, la convention des crédits conclue avec Jemcor Capital Management en novembre 2023, et la ratification du désaccord de prêts signés avec la Banque africaine de développement. Ces trois textes visent principalement à renforcer le secteur agricole en République démocratique du Congo grâce à des accords des financements. Jonathan Backele pour le commentaire. Lors de cette 17e réunion du Conseil des ministres, trois projets de loi de ratification du secteur des finances publiques ont été adoptés par le gouvernement. Ces trois textes portés par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, visent principalement à renforcer les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a soumis au Conseil pour examen et adoption trois textes suivants. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24-014 du 8 juillet 2024 autorisant la ratification des accords de prêts conclue le 25 mars entre le gouvernement et le Fonds africain de développement FAD ainsi que le Fonds d'appui à la transition FAD au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la convention crédit conclue le 24 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEM Corp Capital Management projet de loi autorisant la ratification des deux accords de prêts du 28 septembre 2024 conclue entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement au titre de financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture d'un montant global de 197 millions d'unités de comptes. Ces différents textes de ratification sont le fruit de la coopération entre la RDC et ses partenaires économiques et financiers internationaux. Notons qu'après cette étape, ces textes doivent être déposés au niveau du Parlement pour examens et ratifications au niveau des deux chambres du Parlement. Au cours de cette même réunion gouvernementale, la ministre était en charge des affaires foncières Akacia Bandoubola est revenue sur sa décision d'annuler certains contrats des concessions amphithéotiques et d'occupation provisoire conclue illégalement avec la société Cap Congo dans la province de la Tchopo. On écoute à propos Augustin Kibassam Aliba, ministre des Pétentiques, dans ce compte-rendu. L'annulation des contrats de concessions amphithéotiques et d'occupation provisoire illégaux. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé au Conseil de la décision portant annulation des contrats de concessions amphithéotiques et d'occupation provisoire qu'elle a prises à l'égard de la société Cap Congo dans les provinces de la Tchopo et du Kuilu. En effet, a-t-elle expliqué, ces contrats ont été établis en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime immobilier et régime de sûreté telles que modifiées et complétées par la loi 80-008 du 18 juillet 1980, particulièrement les articles 181 et 183 et des attributions dévolues aux institutions de la République. Il était dès lors urgent de procéder à l'annulation des dix contrats afin de se conformer à la légalité, de faire recours aux institutions chargées d'intervenir dans la signature des contrats de concession et de prévenir des conflits fonciers tout en préservant la paix et la sécurité des populations vivantes dans les provinces du Kuilu et de la Tchopo. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a également sollicité la mise en place d'une commission interministérielle Affaires foncières intérieures afin d'une part de descendre sur place pour un audit foncier et sécuritaire et d'autre part recevoir l'investisseur, le ramener à la légalité et lui accorder une concession dont la superficie dépendra de ses capacités techniques et financières de mise en valeur. Ce journal se poursuit. Le coordinateur du comité des pilotages pour la sécurisation des élections et vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a la semaine dernière présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces du Kuilu et Nord-Oubangui pour la ténue des élections législatives annulées à cause de la fraude électorale avant de s'envoler pour la Suisse où il séjourne depuis le dimanche 13 octobre afin de prendre part à la 75e session du comité exécutif du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Tony-Antoine Dibédila pour le commentaire. Avant de s'envoler pour Genève en Suisse où il séjourne depuis dimanche afin de prendre part à la 75e session du comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est ouverte ce lundi 14 octobre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, avait présidé à Kinshasa une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire des provinces du Kuilu et du Nord-Oubangui pour la ténue des élections législatives annulées à cause de la fraude dans les cadres du comité de pilotage pour la sécurisation des élections. Le ministre de l'Intérieur a pu obtenir des assurances à l'issue de ses travaux et a assuré de la sécurisation de ses processus dans un climat apaisé. A propos, le secrétaire exécutif national de la CNI a annoncé la tenue de législative nationale et provinciale dans ces provinces pour le 15 décembre prochain. La réunion a permis que nous soyons rassurés, non-Sénie, que la situation sécuritaire dans les deux territoires concernés, le territoire de Massimba-Nimba ainsi que le territoire de Yakouma, la situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Après les législatives dans les territoires affectés dans ces deux provinces, les élections des sénateurs et gouverneurs vont suivre. Sachez également que le ministre des Hydrocarbures, Aimé Moulin-Dosakombi, a annoncé l'annulation du processus adapté d'offres relatifs aux 27 blocs pétroliers lancés en 2022 par son prédécesseur Didier Boudimbu dans un communiqué daté du 11 octobre qui annonce cette décision à plusieurs raisons. Pourtant, cette annulation s'est évoquée entre autres une absence des candidatures, des soumissions tardives, des offres inappropriées ou irrégulières. Igor Buacaré vient sur les grandes lignes de ce dossier. Suivant l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant, étant en compte du respect des normes environnementales, il a été lancé par le ministère des Hydrocarbures en 2022. L'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Dans un partenariat gagnant-gagnant, il respecte les normes environnementales et les intérêts des communautés locales. Deux ans plus tard, cette décision tombe et c'est le communiqué dûment signé par le ministre des Hydrocarbures émet Sakombe Molendo qui abroge cette procédure de licence de ces 27 blocs pétroliers octroyés en vue d'exploiter le potentiel hydrocarbure du pays. Dans ces communiqués, le patron congolais des Hydrocarbures relève quelques défaillances dans ses processus d'appel d'offres. Il y constate notamment une absence de candidatures, des offres non recevables, de cas de dépôt tardifs, des offres inappropriées ou irrégulières, un défaut de concurrence et bien d'autres problèmes. Au-delà de ces raisons, il faut rappeler que le lancement de cet appel d'offres avait suscité bien des réactions notamment à l'international, obligeant le gouvernement à s'expliquer sur la nécessité de respecter les normes environnementales. Il était entre autres réproché à l'exécutif congolais le fait que certains blocs se situaient dans des zones où les conditions d'exploration ne pouvaient nullement répondre aux objectifs climatiques. Lors d'une intervention médiatique, Jean-Pierre Okenda, directeur des Ressources Matters, avait dénoncé les recrutements des sociétés qui n'avaient nullement compétence. Avec les appels d'offres que vous avez lassés, qui ont été lassés par le gouvernement, je vous assure qu'il y a plus de points de solution. Donc, c'est comme ça que je disais au départ que ça a été mal fait, il faut le dire, ça a été mal fait. On a recruté les sociétés qui n'ont pas les capacités. Un grief qui s'ajoute à la liste d'accusations des organisations internationales pour mémoire de ces 27 blocs pétroliers. Neuf sont concentrés dans la quivette centrale, une zone qui d'après une organisation internationale contient 30 gigatonnes de carbone, soit l'équivalent de trois ans d'émission de COD. Une situation qui, de plus est, ne peut permettre l'exploration de ces blocs sans craindre des conditions climatiques. Des accusations une fois de plus rejetées par le gouvernement congolais. S'assurer des conditions d'accueil et des prises en charge des patients atteints par les MPOC, c'est l'objectif de la visite d'inspection les dimanches 13 octobre dernier du ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba, à l'hôpital du cinquantenaire de Massina. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des services de santé mis en place pour lutter contre cette épidémie. Igor Luaka pour le commentaire. Après le centre Vijana, le ministre de la Santé publique a dirigé son convoi dans l'hôpital du cinquantenaire de Massina. Le mobile de sa visite s'enquérir de conditions d'accueil et des prises en charge de patients atteints de MPOC. Sur place, le numéro 1 de la Santé publique s'est satisfait de la qualité du traitement réservé aux malades. Ce qu'on voit, c'est que, premièrement, en termes de résultats, depuis que ce site est ouvert, depuis deux mois, il n'y a pas eu un seul mort. Donc, on peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, quand vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même les patients, vous allez voir qu'effectivement, la prise en charge donne de bons résultats parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. Très attentif aux doléances des patients, le ministre Samuel Roger Kamba a recueilli leurs plaintes, dont la plus grande est les conditions et la quantité de la ration alimentaire. En interrogeant les malades, on voit des plaintes et la plus grande plainte, c'est la chaleur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le bâtiment n'est pas bien aéré là-haut. La deuxième plainte après la chaleur, c'est la nourriture. Ils disent que les portions sont petites. Ils veulent qu'on augmente les portions et ça, j'ai donné l'instruction pour qu'on augmente la quantité. La motivation du personnel impliqué dans la prise en charge a été également prise en compte. Il faut motiver le personnel, mais ça, ce n'est pas la plainte des malades. Ça, c'est les malades qui demandent qu'on motive mieux le personnel. Les personnes, ils étaient contents d'entendre ça, que les malades disent « motivés, ils sont très bien, ils travaillent pour nous, ils nous aident beaucoup » parce qu'ils sont quasiment tous en phase de guérison. Je le répète, il n'y a pas eu un seul mort dans ce site depuis deux mois. Donc, c'est vraiment un travail que je fais pour ça. Je félicite les équipes parce que le travail est très bien fait. A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des services de santé mise en place pour lutter contre cette épidémie. Tenue des travaux de la Commission tarifaire des transports urbains ce lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa, je l'ai dit d'ailleurs au sommaire de ce journal, présidé par la ministre provinciale des Finances et Économies, Yvette Tembo, accompagnée des sonomologues des transports et mobilités urbaines, Boba Miso, ces assises avaient pour but d'examiner l'incidence du prix actuel du carburant à la pompe sur les prix des transports en commun dans la ville-provence de Kinshasa. Au terme du vote, les membres de cette commission ont voté, ont opté, pardon, pour le maintien de la grille tarifaire en rigueur, en vigueur depuis mars 2023, tout en insistant sur la stricte application de ces tarifs. Les comptes rendus complets dans cet élément signé Oseka Bamba et Pichon Zita. Dans son mot d'ouverture, la ministre a d'abord rappelé les nouveaux tarifs du carburant à la pompe, une baisse des 13,16% censée améliorer les pouvoirs d'achat en réduisant notamment le coût du transport, avant d'appeler le parti prénante à ses travaux à travailler avec amour et sens élevé du patriotisme afin d'établir une nouvelle grille tarifaire qui pourrait refléter et soulager tant soit peu les quotidiens de la population quinoise. Il est fondamental de rappeler que les tarifs de transport ne sont pas laissés à la libre appréciation du marché. Ils doivent être strictement encadrés par les autorités compétentes que nous sommes. Ce travail devra donc déboucher à la signature d'un nouvel arrêté fixant les tarifs de transport dans la ville de Kinshasa. au regard de la baisse de prix de produits pétroliers comme évoqué ci-dessus. Après analyse minutieuse de prix pratiquée par les transporteurs, les membres de la commission ont procédé aux discussions houleuses aboutissant au vote pour le maintien de l'ancienne grille tarifaire tout en martelant sur la sensibilisation et les renforcements du contrôle sur le terrain. Il y avait un débat. Nous avons déjà parlé avec toutes les parties prénantes et on a remarqué ensemble que les prix des transports en commun de la ville de Kinshasa ne sera pas revu à la baisse vu qu'il y a une incidence qui fait que nous allons revenir au prix de 1730 avec les monnaies divisionnelles. Ce serait très compliqué pour revoir les prix à la baisse. Donc aujourd'hui, dans les premiers travaux, nous avons remarqué ensemble qu'on peut maintenir les prix des transports de la réalité qui est en cours. L'agri tarifaire voté, l'état prestante et la rédaction ainsi que l'approbation du procès verbal dédié travaux. Cette rencontre de la commission tarifaire a réuni le membre du cabinet du ministre provincial de finances et de l'économie, celui du transport et de la mobilité urbaine, les associations de chauffeurs ainsi que les associations de consommateurs. Et pour terminer, les bureaux exécutifs provincials du syndicat national des médecins a tenu une déclaration face à la presse à l'issue d'une assemblée générale. Le samedi dernier à Kinshasa, cette organisation syndicale a confirmé les débuts de son mouvement de grève dès ce mardi 15 octobre à 7h30. En croire le secrétaire exécutif provincial le docteur Patrick Boloko, le gouvernement congolais n'a pas respecté ses engagements, restant insensibles à leur revendication. Bétit en fond et Pichonzita étaient sur place. Au cours de cette déclaration à l'issue de l'assemblée générale, le secrétaire exécutif provincial le docteur Patrick Boloko a signifié que le gouvernement congolais est resté insensible face aux revendications de médecins. D'après celui-ci, le gouvernement refuse d'honorer ses propres engagements, notamment en ce qui concerne les volets pécouniaires. Le médecin fait face à des conditions socioprofessionnelles précaires. De ces faits, le bureau provincial dit prendre acte du calendrier présenté précédemment par le bureau exécutif national lors de son assemblée générale relatif à la grève de médecins dont le début est prévu pour ses mardi 15 octobre à 7h30 sous forme de service minimum. Le secrétaire exécutif provincial Patrick Boloko détaille ici le déroulement de cette grève. Les modalités de la grève sous forme de service minimum se présentent de la manière suivante. Sortie précoce des malades hospitalisés, la gestion accélérée des malades en poste opératoire, annulation pure et simple de tous les actes électifs programmés, annulation pure et simple de toutes les consultations externes et la prise en charge seulement des urgences extrêmes. Et pendant cette période de service minimum, le médecin œuvrant dans le centre des traitements des riposes contre les M-POX doivent se conformer aux modalités de la grève. Les banques du sang restent opérationnelles. Seul le médecin directeur, le médecin chef des départements, le médecin chef des services, les staffs plutôt, pas des services, les médecins chefs des divisions, les coordonnateurs des programmes, les médecins chefs des bureaux sont les seuls qui assureront l'expédition des affaires courantes de leurs structures respectives. à travers ces mouvements des grèves, le Sinamed dit vouloir exiger le respect du gouvernement à l'égard des médecins congolais. Faut-il souligner que la prochaine évaluation est prévue pour le mardi 22 octobre et l'évolution de la grève dépendra de la position du gouvernement. Mesdames et Messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur ECOFIN Télévisions. Mesdames et Messieurs, nous ouvrons le bal avec les journaux Le Quotidien qui titre sa une « Grève des enseignants Doudou Fouamba décompte la situation ». Au confrère dénoté, il y aura plus d'années blanches dans le secteur de l'enseignement primaire technique et professionnel comme le prédisaient certaines mauvaises langues. Au journal de préciser que le dossier des enseignants a atterri samedi 12 octobre à 16h sur la table du ministre. Il a aussitôt traité et signé. Le lundi 14 octobre, il sera transféré à la Banque centrale du Congo pour paiement à rassurer dimanche une source proche du dossier précisant que les ministres des Finances n'est pas à la base du blocage de la paie du barème des enseignants à l'idée d'amplifier la grève. C'était l'intoxication, précise le journal, de mauvais goût venant de manipulateurs. Est-ce contrairement aux ennemis de la République dont l'objectif est tout simplement de pousser les enseignants à radicaliser la grève afin que l'année blanche s'en suive ? Le confrère poursuit. Désormais, avec cette solution trouvée, les enfants peuvent pousser un ouf de soulagement, surtout que les cours reprendront incessamment. Le pourfondeur de la gratuité de l'enseignement de base attendront encore longtemps parce que le gouvernement n'est pas prêt à abandonner cette réforme majeure et obligation constitutionnelle par excellence, conclut le journal. De son côté, le journal Chronique Éco titre sa une deux hommes d'affaires suisses Laure Niamalukou. Au journal dénoté, la réindustrialisation de la République démocratique du Congo s'est l'un de sécrits du développement économique du pays. Les zones économiques spéciales ont un très important rôle à jouer, c'est dans cette philosophie que de contacts que sont priés partenariats noués avec différents partenaires pour la grande réussite des zones économiques spéciales en RDC. Dans son rôle, précise le journal de régulateurs, l'agence des zones économiques spéciales à ZES travaille d'arrache-pied pour ces fers. Au confrère de poursuivre, début octobre, les experts de l'ESES de partenaires au développement de représentants du secteur privé ainsi que les experts du gouvernement se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier objectif validé des avant-projets de textes réglementaires sur les zones économiques spéciales. À en croire les journals, cette importante réunion a permis non seulement d'examiner en profondeur les dispositions prévues dans cet avant-projet, mais aussi et surtout d'ouvrir la voie à des échanges fructueux sur les améliorations à apporter pour assurer leur mise en œuvre effectif. Au journal de poursuivre, en outre, les discussions avec les experts de la Banque mondiale et les entrepreneurs présents ont permis d'identifier les pistes concrètes pour attirer davantage d'investissements dans ces zones, favorisant ainsi la pression économique et la création d'emplois à long terme. Tous ces efforts ne visent qu'une seule chose, la réussite totale de la première expérience de zone économique spéciale en RDC. C'en est fini pour cette revue de presse économique sur ECOFIN Télévisions. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi avec attention. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. La ministre provinciale des Finances et Économies Yvette Tembo accompagnée de son homologue des transports et mobilités urbaines, Bob Amisso a lancé ce lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa les travaux de la Commission tarifaire des transports urbains. Ces assises avaient pour but d'examiner l'incidence du prix actuel du carburant à la pompe sur les prix de transport en commun dans la ville-provence de Kinshasa. Au terme du vote, les membres des cette commission ont opté pour le maintien de la grille tarifaire en vigueur depuis mars 2023. Le bureau exécutif provincial du syndicat national des médecins a annoncé son mouvement des grèves à partir du mardi 15 octobre 2024. Selon le secrétaire exécutif provincial le docteur Patrick Moloko, le gouvernement congolais n'a pas respecté ses engagements, restant insensibles à leurs revendications. C'était au cours d'une assemblée générale qu'est nue le week-end dernier. Et voilà, c'est la fin de ces journales mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir suivi.